Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre pas une refonte du système, on est contre le système, point. La rencontre Laliberté, Martineau. Écoute, Jimmy Carter était présent au funérail de sa femme. Les photos, je pensais qu'il était mort lui-même. Il a l'air momifié, il est très vieux. Écoute, quand on couvre l'actualité des images difficiles, on en voit souvent. Mais j'avoue qu'hier, c'était un petit chat, un gros choc de voir l'état dans lequel il est. Je suis même étonné, il reçoit des soins palliatifs à domicile. C'est ce que son épouse venait d'obtenir à Lucie. On le sait, ils étaient tous les deux en fin de vie. Mais écoute, le voir hier, ça faisait mal. C'est dur. C'est quelqu'un qui a été actif très, très, très longtemps. En fait, on en a souvent parlé, mais son image était nettement plus positive après sa présidence qu'avant. C'est un des anciens présidents qui a fait le plus, puis qui a revampé son image après la présidence. Et hier, c'était plus le Jimmy Carter. C'était même difficile de reconnaître les traits de l'homme, tellement il est ravagé par la maladie. Non, j'avoue, moi aussi, j'ai eu un choc en regardant ces images-là. Tu veux me parler d'une décision de la cause suprême qui risque d'être très importante aux États-Unis. Voilà, c'est aujourd'hui qui… ça semble être au départ une simple histoire. Une simple histoire, on parle de centaines de milliers, de millions de dollars qu'on a avec lesquels on a joué illégalement. Mais ça semblerait un cas de fraude. C'est-à-dire qu'il y a un organisme aux États-Unis qui s'assure de réguler les marchés, de fixer les règles du jeu, finalement, pour les transactions, ce qu'on appelle la SEC ou la SEC. Donc, l'individu en question se fait coincer par une agence gouvernementale. Vous avez effectué des transactions impliquant des délits d'initié. Vous avez trompé plein de gens et l'idée était, bien entendu, de maximiser vos profits. Mais on parle de fraude multiple. Le type s'en va d'abord devant un tribunal fédéral, une des nombreuses cours fédérales, le système américain est assez complexe de ce côté-là. Et il dit, moi, finalement, il dit, bien, vous mentez quand vous dites ça. Mais l'autre chose, c'est moi, je pense que l'organisme en question, l'agence fédérale, la SEC, je pense que ça a été créé par le Congrès américain et que c'est inconstitutionnel. Il y a un grand nombre d'agences aux États-Unis qui ont été créées suite à des lois du Congrès, du pouvoir législatif aux États-Unis. Et la SEC a été créée après le crash de 1929. On a dit, il faut stabiliser les marchés financiers et il faut en même temps rassurer le consommateur. On va même définir, préciser ce qui constitue un délit d'initié. Et il n'y a personne, depuis Franklin Delano Roosevelt, qui remet ça en question. Ça a été fait à partir d'une loi votée par le Congrès. Donc, lui dit, moi, je prétends que le Congrès outrepasse ses droits. Et il y a une Cour fédérale qui lui a donné raison. Donc, on se retrouve devant la Cour suprême. Et si jamais cet individu-là gagne devant la Cour suprême, c'est la première fois qu'on craint ça. La théorie qu'il évoque, le fait que le Congrès outrepasse ses droits, il n'y a personne qui aurait osé aller devant un tribunal avant les dernières années, avant qu'une certaine droite activiste s'active. Ceux, entre autres, qui veulent mettre à bas le gouvernement. On trouve, on parle de l'État profond. On veut remettre en question un tas de choses. Donc, on veut réduire la taille de l'État. Ce qu'on oublie, c'est que ces agences-là sont indépendantes et qu'elles sont là pour protéger les consommateurs. Mais donc, s'ils gagnent, c'est deux choses. On va voir la SEC disparaître. On risque de voir d'autres agences fédérales indépendantes. Rappelons-le, ça n'appartient pas où. Ce n'est pas géré par Trump, par Biden, par les Républicains ou par les Démocrates. Donc, on risque de se retrouver devant les tribunaux dans un véritable chaos où finalement, au final, c'est le citoyen qui risque de perdre. Mais ça va aussi diminuer la portée du pouvoir législatif du Congrès. Et ça, le président, là-dedans, ne peut que gagner. Qu'il s'appelle Biden ou qu'il s'appelle Trump, le président peut profiter de ce vide pour personnaliser, si on veut, l'ensemble des services ou des agences pour lesquelles il n'a pas le dernier mot. Écoute, il doit y en avoir plein d'agences comme ça aux États-Unis, des agences indépendantes. Alors, si on juge qu'effectivement, c'est anticonstitutionnel, c'est un effet domino, il y a plein d'autres agences qui vont tomber. Et il n'y a personne avant ça. Il n'y a aucun constitutionnaliste. Il n'y a même aucun avocat qui se serait risqué devant les tribunaux. Écoute, ça fait une centaine d'années qu'on a jasé de ça la première fois. Puis ça ne tenait pas la route, disait-on, à l'époque. Mais là, comme on vient de gagner dans un tribunal fédéral, il y avait trois juges qui se prononçaient, deux qui étaient en faveur, puis un qui a enregistré une vigoureuse dissidence. Mais ça a passé. Donc, c'est la raison pour laquelle ça se retrouve devant la Cour suprême. Est-ce que l'argument constitutionnel dans cette cause-là, est-ce que les neuf juges de Cour suprême le considèrent acceptable et solide, au point, on se répète, mais de démanteler des agences fédérales indépendantes, dont l'objectif, dont l'existence même, est de protéger les citoyens miens. Écoute, je fais un parallèle avec un texte que j'ai lu dans le National Post cette semaine, Luc. C'est un juge de la Cour suprême canadienne qui a prononcé un discours dans un événement quelconque. Et il a dit de plus en plus, en fait, depuis 1982, depuis le repatriement de la Constitution et depuis la création de la Charte des droits, de plus en plus, les politiciens pèlent leurs décisions dans la Cour du judiciaire. Fait qu'ils ont surtout, nous autres, au judiciaire, à prendre des décisions qui, avant, appartenaient aux politiques. Et là, c'est un peu la même chose, parce que ces agences-là, c'est une décision politique de les créer. Mais là, le judiciaire va peut-être défaire une décision politique. Le judiciaire n'est pas élu. Les politiciens sont élus. Donc là, ça se retrouve que les États-Unis, le visage des États-Unis peut être transformé, vraiment en profondeur, par des gens qui ne sont pas élus. Des juges. Effectivement. Ta comparaison, elle est excellente, excellente, parce que dans le chaos que j'évoquais, il y a aussi le fait, maintenant, que la Cour suprême prend la place du pouvoir législatif. Moi, je pensais au vide politique. Peu importe que l'orientation politique, ça donne plus d'emprise ou une plus grande marge de manœuvre à celui qui représente le pouvoir exécutif, le président. Mais effectivement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être décidées par les juges plutôt que par des lois votées par les élus. Un dernier lien avec ça, quand on a parlé tous les deux du 14e amendement, en disant qu'il y a des États qui ont dit qu'on refuse finalement de retirer Donald Trump des listes électorales, même si on considère qu'il a bel et bien participé à une insurrection le 6 janvier 2021. Donc, les juges ont comme coupé la poire en deux. Ils ont dit qu'il a bel et bien participé à une insurrection, mais en gros, on va laisser la population décider. C'est le jeu démocratique. Donc, c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir ce que va dire la cause suprême dans ce dossier-là. Il y a énormément de choses qui sont en jeu, dont les fondements du système. C'est souvent là-dessus que je te dis que je me rabats quand je journalise la politique américaine. Les noms vont changer un jour. Ce ne sera plus Biden et Trump. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les règles du jeu et est-ce que cette démocratie-là est en santé. Et on en parle peu dans les médias tout à fait, mais c'est majeur quand même. Je suis content que tu me parles de ça parce que ça a l'air peut-être d'une anecdote, mais on va changer les structures même sur lesquelles repose le pays, la conception qu'on se fait du pays. Écoute, ça fait longtemps... C'est comme ça qu'on évole une démocratie, Richard. Oui, oui, c'est ça. En faisant exploser les structures qui la maintiennent debout. Ça fait longtemps que tu m'en parles de Nikki Haley et là, elle monte, elle monte, elle monte et elle chauffe les fesses de Donald Trump. C'est-à-dire qu'elle chauffe les fesses dans la tête des bailleurs de fond. M. Trump est toujours confortablement en avance. Mais on a dit, quand on suit les débats tous les deux, ou que je te fais un petit compte-rendu du match de la veille quand il y a eu un débat, Nikki Haley est en train de s'imposer comme la seule bonne option à Donald Trump. Ce n'est pas encore réglé, mais ce qui me fait dire ça, d'abord, moi, ça fait longtemps que je te répète, au plan stratégique, si je suis un républicain, si je suis un stratège républicain, je veux battre Joe Biden, je lui mets Nikki Haley dans les pattes. Écoute, je pense que nos chances, si on parie à Vegas, nos chances viennent de monter sérieusement. La grande problématique, donc, c'est qu'il faudrait qu'elle devance Donald Trump. Et là, c'est un organisme, donc un groupe qui a été fondé par les Frères Coq, qui ont financé beaucoup de campagnes électorales républicaines aux États-Unis. Ce groupe-là dit, on dispose de millions et de millions de dollars à investir dans des campagnes électorales. Nous, on a décidé, ils ont annoncé ça hier, qu'on va supporter Nikki Haley. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de généreux bailleurs de fonds qui ne se tournent pas vers Chris Christie, vers Ron DeSantis, qui était le dauphin annoncé de Donald Trump et qui pique du nez depuis. Donc, il reste pas mal Nikki Haley sur les rangs. Si on y va avec le mélange d'intention de vote et de cagnotes de richesse de la campagne électorale, on est en train de faire une course à deux. Et ça, j'avoue que je vais apprécier suivre ça pour un tas de raisons. Ça fait depuis longtemps que je dis, si on divise l'opposition à Donald Trump, comme on le fait en 2016 dans le parcours des primaires, vous donnez toujours une chance, vous contribuez à enrichir le personnage Trump. Autant en termes d'intention de vote que de budget. Si on a une course, une personne, quand ils sont un contre l'autre, moi, j'ai bien hâte de voir le résultat malgré l'avance de Donald Trump. Mais Luc, ceux qui n'ont pas suivi ça de très près, parle-nous de Nikki Haley. C'est qui? Je suis vraiment désolé, et je t'avoue mon ignorance. Est-ce que c'est une Afro-américaine? Est-ce qu'elle est blanche? Non, elle est issue de l'immigration. Ses parents ont migré de l'Inde. Elle a même changé son nom de famille pour faire plus américaine en cours de route. Mais elle peut jouer pour les républicains la carte de l'immigration, la carte des minorités. C'est une femme, elle a été gouverneure de la Caroline du Sud. C'est une femme qui, tout en affichant un conservatisme très clair, a quand même posé des gestes qui montrent qu'elle est soucieuse de plaire aux indépendants ou à l'ensemble de la population. C'est sous sa gouvernance, par exemple, qu'on avait retiré le drapeau des États confédérés du Parlement de la Caroline du Sud. Donc, elle avait dit, c'est raciste, on ne veut pas être associé à ça. Que vous en ayez chez vous, on ne peut pas rien faire. Bien sûr, c'est votre liberté individuelle, mais on n'aura pas ça sur les édifices publics. Et depuis qu'elle s'est lancée, elle a servi aussi, bien sûr, j'allais le mettre, elle a travaillé pour deux ans aux côtés de Donald Trump. Ça a été son ambassadrice à l'ONU, considérée à l'époque comme ce qu'on appelle un faucon, c'est-à-dire en faveur d'une position forte, d'une position dure et souvent, lorsque nécessaire, en position d'une intervention militaire ou du soutien à une intervention militaire. Et elle est présentée un peu comme la voix, j'ai envie de te dire, raisonnable ou présentable de la droite américaine. Est-ce qu'elle a défendu les institutions démocratiques? Oui, assurément. C'est là, donc, où ça devient intéressant. Elle a le même message que beaucoup de républicains ou beaucoup de gens qui ne sont plus à droite. On va mieux gérer les budgets ou on va réduire les budgets. Mais elle ne remet pas en question le système politique. Elle a défendu Donald Trump autant qu'elle le pouvait jusqu'à ce que ça devienne indéfendable. C'est-à-dire jusqu'au moment où il a dit, je vais me servir des institutions pour me venger. On devrait faire exécuter un général parce qu'il est trop woke à mon goût. Donc, un tas de déclarations spectaculaires qu'on ne relaie même plus tellement il y en a eu et tellement il y en a. Mais moi, je pense qu'elle a, dans son bagage, dans sa personnalité, elle est fougueuse, elle est énergique. Elle est beaucoup plus jeune que la grande majorité des politiciens qu'il y a à Washington ces jours-ci. Elle est intelligente, elle s'exprime bien, mais elle peut aller chercher le vote des indépendants. Le jeu qu'elle doit jouer présentement, c'est vraiment ce jeu d'équilibriste. J'essaie de ne pas trop perdre d'électeurs de Donald Trump ou d'électeurs plus à droite ou MAGA, mais je veux aller chercher ou je veux rassembler les républicains modérés puis aller chercher les indépendants. Enlever ceux qui votent pour Biden à défaut de mieux parce que Trump est inacceptable pour eux, comme ça a été le cas pendant la campagne 2020. Donc, je répète, si on regardait un affrontement Biden à Nikki Haley, je suis certain que les stratèges démocrates et que M. Biden à la Maison-Blanche ne veulent pas l'avoir dans les pattes pour la prochaine campagne électorale. On aime mieux Trump et tenter de battre Trump une deuxième fois que d'affronter Nikki Haley. Écoute, c'est un personnage intéressant. Elle a le nom d'une chanteuse pop. Tu ne trouves pas le dernier album de Nikki Haley? Je trouve que ça fait vraiment chanteuse pop. Avez-vous des billets pour le dernier spectacle de Nikki Haley? Voilà. Merci, Lucas. Avec grand plaisir et une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada